C'était l'ambition de venir, de cebollita, soignava jugar un mundial, y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar, grande vierge ! Brestois, Brestoise, Brest gagne, Lorient perd, Guingamp et Alexis Romão capitaine, Rennes perd également, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux ? Bienvenue pour ce 56ème épisode de Brestonaire où je suis rejoint pour débriefer la belle victoire du stade Brestois contre Saint-Etienne par Yann. Salut Yann, comment vas-tu ? Salut, ça va toujours bien après une victoire du stade Brestois, surtout quand c'est 4-1 quand même. C'est vrai, 4 buts marqués et seulement 1 encaissé. Est-ce que tu es plus surpris de voir les 4 buts marqués ou le 1 encaissé ? Malgré bien qu'il ait été marqué sur coup de pied arrêté. Je tirerais quand même les 4 marqués parce qu'on reviendra dessus plus tard, mais on met 4 buts sur 3 occasions. C'est magnifique, surtout vu le début de saison où il nous fallait 10 occasions pour mettre un but. Exactement, on va y revenir dans les minutes qui vont venir justement. Et on aura un peu de news également, des news très raccourcies depuis quelques semaines puisqu'il n'y a notamment plus les jeunes et les féminines qui jouent. Et on parlera un peu du match qui arrive, du match bizarrement à Metz-Brest. On a hâte d'y être avec les performances récentes du stade Brestois. Et ce sera avec Valentin de la Grenade Factory que tu as interrogé pour nous, Yann. Mais avant ça, est-ce que tu ne voudrais pas... Alors déjà, on va saluer Franck, qui n'est pas des nôtres aujourd'hui. Il reviendra très rapidement pour le grand plaisir de nos auditeurs et nos auditrices. Mais là maintenant, Yann, si tu le veux bien, et je suis sûr que tu le veux bien, on va revenir sur la victoire de Brest contre Saint-Etienne. Alors Brest Saint-Etienne, victoire 4 buts à 1, tu l'as dit tout à l'heure. Alors, dans un tweet peut-être polémique, mais évidemment, je suis à la recherche constante du buzz de mon côté. J'avais dit que c'était un match plutôt dégueulasse du stade Brestois. C'est vrai qu'après avoir regardé la rencontre, c'était assez sévère de ma part. Ce n'était pas un match dégueulasse, mais c'est vrai que c'était un match peut-être loin de ce qu'on a vu du côté du stade Brestois en début de saison. C'est-à-dire que les idées ont clairement changé. Les idées pour battre l'adversaire ont évolué du côté de Daloglio. Les joueurs ont évolué également. Mais malgré tout, ce n'était pas dégueulasse. C'était, on va dire, maîtrisé. Maîtrisé dans le sens où on n'a pas concédé d'occasion. On a marqué très rapidement. On a marqué juste après la réduction du score stéphanoise. Et finalement, on a été très peu mis en danger. C'était maîtrisé, mais sans maîtriser le ballon. On a maîtrisé l'adversaire plutôt que le match. Je pense que c'est vraiment le mot clé. Maîtrise. Je rajouterais peut-être le mot d'équilibre avec. On a effectivement été moins fringant. Peut-être un jeu moins débridé. Mais ce qu'on a fait, on l'a globalement réussi. Que ce soit défensivement ou offensivement. Et dans un papier que vous pourrez retrouver sur notre partenaire foot Brace. En fait, on peut résumer peut-être ce match d'une forme très simple. C'est que Brest a fait beaucoup moins de choses qu'il ne le faisait par exemple contre Marseille. Mais il a beaucoup mieux fait. C'est vrai qu'on a vu des situations qui se sont répétées. Qu'on a vu déjà contre Lille. puisqu'on sent déjà de plus en plus depuis que Daloglio est passé en 4-4-2. Depuis que Cardona et Honora sont repassés titulaires. Il y a des chemins, des schémas préférentiels qui se dégagent. Et c'est notamment la recherche de la profondeur logique. Quand on a Honora et Cardona qui sont deux véritables... Ce sont des sprinters. C'est vraiment une très grosse rapidité. Des flèches. On peut dire des flèches. Et également, c'est un peu lié, c'est la recherche des côtés. Puisqu'il n'y a plus le charbonnier pour faire le lien entre la défense et l'attaque au milieu de terrain. Très peu de joueurs, puisque maintenant que Romain Fèvre est passé sur le côté, même si on l'a revu un peu plus dans l'axe avec un peu plus de liberté sur ce match, il y a très peu de joueurs qui sont créatifs, qui peuvent vraiment faire la première passe dans l'axe du terrain. Et c'est vrai que maintenant, on recherche les côtés. Et on recherche les centres pour Mounier. Et c'est vrai que finalement, ça a du sens. Puisque quand on voit les qualités, les défauts de cette équipe brestoise, ça a du sens de passer pour les côtés, de chercher les centres avec des très bons centreurs comme Romain Perrault, côté gauche, comme Franck Honora, côté droit, pour la tête de Steve Mounier. Et depuis quelques matchs, les buts arrivent de ce genre d'action. Donc c'est vrai que c'est moins créatif, on va dire, que ce qu'on a pu voir sur ce début de saison. Mais c'est plus efficace et c'est peut-être la nouvelle identité du jeu du Stade Brassois. J'ai tendance à voir la chose un peu différemment, moi. J'ai tendance à avoir l'impression qu'en fait, on est passé d'un jeu qui mettait effectivement le collectif en avant, avec des individus au service du collectif, vers un jeu où on va vraiment jouer sur les capacités individuelles. On sait que Gaëtan Charbonnier est un excellent joueur, mais c'est aussi un garçon qui prend beaucoup d'espace. Et visiblement, le choix a été fait d'enlever ce joueur pour laisser plus d'espace à des garçons comme Franck Honora ou Ervin Cardona, qui, globalement, ne sont pas très bons dans les petits espaces. Mais dès qu'ils ont un boulevard devant eux, ça fonctionne bien et ça, c'est très bien vu contre Saint-Titien. Si on regarde 3 des 4 buts, ça part quand même d'une accélération sur 15-20 mètres d'un joueur tout seul. C'est un changement qui peut enlever un peu de charme, mais effectivement, c'est plus efficace. Et puis, de manière tout à fait cynique, comme ça met plus en avant les individualités, si on veut penser à une éventuelle revente, à faire du bénéfice, etc., ça les met peut-être plus en valeur. Et c'est vrai que si on essayait de faire la même chose avec l'effectif de l'an passé, je pense que ça n'aurait pas très bien marché. Et c'est vrai que je mentionnais souvent l'année dernière le manque de talent individuel. Alors, il n'est pas non plus exceptionnel cette année, mais c'est vrai qu'il y a une progression assez nette grâce au mercato réalisé par Grégory Lorenzi de ce talent individuel. Et on le voit notamment sur le premier but de Franck Honora. Alors, il ne mettra pas des frappes parfaites en lucarne de 23-24 mètres tous les week-ends. Mais c'est vrai que ça montre quand même qu'il a autre chose, que c'est autre chose peut-être qu'un élier de débordement, un élier un peu anachronique finalement, puisqu'il y a très peu d'éliers maintenant qui ne font que déborder et centrer. Il y a beaucoup plus d'éliers qui sont dans le 1 contre 1 et dans la recherche du dribble et de faire la différence eux-mêmes pour ensuite aller marquer ou décaler un partenaire. Mais c'est vrai qu'Honora, depuis quelques semaines, il a pris confiance, il marque de plus en plus. C'est un point sur lequel l'entraîneur, le staff, voulait le faire progresser. Ça a été mentionné notamment en interview au Telegram par l'entraîneur. Et c'est vrai que là-dessus, Honora continue à marquer, continue à être décisif. Et c'est quand même de bon augure après un début de saison qui était quand même compliqué pour lui. Ouais, et puis surtout, on sent qu'il est tout simplement plus à l'aise, plus épanoui. On sent qu'il sait ce qu'il va faire et ce qu'il doit faire. C'était pas le cas sur ses premières apparitions où t'avais l'impression de le lâcher un peu au milieu de la jungle où il savait pas trop où aller, quoi faire. Là, tout le monde sait ce qu'il va faire. L'adversaire aussi, je pense, parce qu'on en revient là-dessus, il y a un manque de diversité. C'est très stéréotypé, mais maintenant, il y a savoir ce que le mec va faire et réussir à l'en empêcher. Les Stefanos n'ont absolument pas réussi. Totalement. Et même les Lillois, Bradarich, c'était compliqué. C'est un point faible sur lequel les Brestois ont appuyé et ça avait très bien marché. Et c'est vrai qu'Honora, grâce à ce changement un peu de trame de fond d'Olivier Daloglio, ça lui offre beaucoup plus d'espace. Puisque avant, généralement, Brest avait le ballon, donc jouait face à un bloc un peu plus resserré et beaucoup moins d'espace. Et là, c'est vrai qu'Honora parvient à s'exprimer davantage avec des espaces, avec des longues lignes droites, même si, encore une fois, on a vu un peu qu'il y avait un peu plus que ça, notamment contre Saint-Etienne, pourvu que ça dure. Et c'est l'occasion aussi de l'encourager et de le féliciter pour ne pas avoir lâché. Il aurait pu lâcher après un début de saison compliqué, mais depuis 2-3 matchs, ça gaze pour Honorat. Et donc, le mérite lui revient. Puis ce qui est très satisfaisant, c'est qu'au-delà de l'aspect individuel, on sent qu'il y a des affinités. Évidemment, on voit qu'il s'entend très bien avec Hermione Cardona, sûr et en dehors des terrains. Mais même avec un René-Pierre-Gabriel, je trouve que ça fonctionnait pas trop mal. C'est vrai qu'il y a clairement moins de séances de conservation de balle depuis 2-3 matchs. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes quand même. Et on peut voir des redoublements de passes, notamment avec René-Pierre-Gabriel. On reviendra un peu plus sur sa performance en détail tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a quelques séquences de conservation qui peuvent annoncer, on va dire, que le jeu de possession n'est pas terminé non plus. Et que face à une équipe qui aura peut-être des arrières latéraux un peu plus solides que Saint-Étienne et Lille ces derniers matchs, on ne pourra peut-être pas non plus faire uniquement de la profondeur et jouer sur la côté. Donc il faudra chercher autre chose. On aura, mais surtout un Romain Fèbre peut-être, un peu plus de liberté et pourra prendre le jeu à son compte. Il a fait quelques fois, il a été très très bon contre Saint-Étienne. Et c'est vrai qu'il y aura toujours un peu plus de... on aura besoin un peu plus de versatilité et de polyvalence du côté des joueurs brestois en général et du collectif. Tu évoques justement la possession de balle en disant qu'il y a peut-être eu un changement. Je suis assez d'accord. J'ai eu des chiffres. Est-ce que tu sais combien de possessions Brest a eu contre Saint-Étienne ? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que je l'ai noté. 41% de possession de balle. Et contre Lille ? Ah ça, je ne l'ai pas. 36%. Je pense que c'est les deux plus bas depuis qu'Olivier Daloglio s'était posté. Oui, c'est possible parce que même contre Paris, on avait pas mal eu la possession de balle. Mais du coup, il y a un côté très séditouvant parce que ce n'était pas subi quand c'était vivement un choix. Et contrairement peut-être à un Jean-Marc Firland quand il était à Brest, on a la preuve qu'Olivier Daloglio n'est pas dogmatique. Il ne veut pas le ballon pour le ballon. Il cherche l'efficacité avant tout et pour l'instant, ça paye. Est-ce qu'il prend du plaisir à voir son équipe évoluer comme ça ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il ne fait pas ça un peu à contre-cœur ? Pas pour sauver sa place, pas du tout, mais justement pour sauver le Saint-Brestois peut-être qu'il a vu que c'est comme ça que ça marcherait le mieux. De toute façon, il n'avait pas le choix. Brest était toujours la pire défense de Ligue 1. Donc, il fallait trouver une solution pour peut-être endiguer un peu cette mauvaise série de prendre 2-3 buts par match. Depuis quelques matchs, ça marche. Mais je ne sais pas si ça lui fait plaisir de jouer comme ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace et on prend peut-être nous-mêmes moins de plaisir à voir les matchs du Saint-Brestois, même si quand on gagne 4-1 à la mi-temps contre Saint-Etienne, on ne bouge pas notre plaisir du tout. Mais c'est vrai que moi, je prenais peut-être plus de plaisir à même un match contre Angers où on avait vraiment la possession du ballon, un match contre Marseille où on enchaînait les temps forts, on enchaînait les vagues sur le but adverse, même si on était mené donc c'était différent. Mais je ne sais pas s'il prend beaucoup de plaisir à voir son équipe évoluer comme ça, je ne sais pas s'il renie ses idées ou pas, mais c'est vrai que, comme tu le dis, s'il renie ses idées pour le bien du collectif et pour le bien du club, après, est-ce que c'est viable sur le long terme ? On saura, est-ce qu'il réussira à refaire évoluer son équipe pour avoir des Cardona, des Honoras qui sont un peu plus à l'aise dans des petits espaces et beaucoup plus à l'aise dans des redoublements de passes et peut-être avec un retour de Gaëtan Charbonni à terme ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que la saison du Stade Brestois a grandement évolué depuis quelques semaines et ça nous laisse un peu un sentiment pour moi en tout cas de surprise parce que je ne pensais pas qu'Olivier Daloglio allait changer d'idée en tout cas et ça nous laisse un peu comment dire on est un peu on est curieux moi je suis curieux de voir de connaître la suite de la saison du Stade Brestois pour savoir si justement un, est-ce qu'on va rester dans ce système casque-à-deux très direct très vertical et est-ce que si on y reste est-ce que ça marche ça continuera à marcher ou les adversaires réussiront à s'adapter au jeu du Stade Brestois ou bien avec ces mêmes joueurs ce même personnel est-ce que Olivier Daloglio réussira à adapter cet effectif à son style de jeu au style de jeu qu'il préférait et qu'il a mis en place depuis son arrivée au Stade Brestois et si oui et si c'est sa deuxième possibilité est-ce qu'il arrivera à créer un équilibre dans lequel bref pourra continuer à marquer des buts attaquer à 5 ou 6 mais aussi arrêter de prendre des buts et endiguer cette série de matchs où on n'arrêtait pas d'en prendre et quand on prend 2-3 buts par match c'est difficile effectivement de gagner des matchs après juste pour nuancer effectivement Brest attaque moins je persiste à dire que Brest attaque mieux mais pour mettre farcy quasiment tous les matchs de Ligue 1 ce week-end même en attaquant moins Brest reste une des seules équipes de Ligue 1 à attaquer à 5-6 joueurs on en parlera plus tard mais le Nantes-Mess par exemple qu'on a eu ce week-end c'est triste je pense que malgré tout et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un emballement au niveau des médias notamment nationaux c'est que même en attaquant moins Brest reste une des équipes les plus offensives du championnat et puis on sent que les joueurs savent ce qu'ils font et savent ce qu'ils ont à faire et ça c'est quand même agréable ça montre que déjà ça travaille l'entraînement ça travaille je dirais efficacement même que les joueurs suivent le coach alors peut-être pas tous notamment ceux qui sont sur le banc mais en tout cas les titulaires suivent le coach je pense que pas mal de joueurs prennent du plaisir à jouer sous Daloglio et c'est vrai qu'on sent que les joueurs savent ce qu'ils ont à faire même les déplacements sont plutôt cohérents entre eux donc il y a une certaine intelligence de jeu entre les différents joueurs qui évoluent par exemple Romain Feb sur le premier but qui fait la différence initialement avant de lancer Cardona il se retrouve ensuite côté gauche à gauche de Cardona il continue son appel de balle et il repropose une solution et c'est quand même assez agréable de voir ça je pense que ça montre qu'il y a toujours un plan de jeu même s'il a évolué il y a toujours un cadre dans lequel les joueurs doivent rester même si c'est différent c'est vrai qu'on sent que c'est pas inventé c'est pas inventé et qu'il y a quand même des idées qui sont de travail l'entraînement les contres sont plutôt bien travaillés l'entraînement et ça me rappelle puisque je suis pas mal la boule de Siga je faisais un parallèle entre Brest et Mönchengladbach quand Lucien Fabre y était avec un quatuor offensif qui faisait vraiment des merveilles il y a notamment Marco Reus et Juan Arango pour les puristes qui s'en souviennent et il avait transformé une équipe qui jouait la relégation en une équipe qui avait terminé quatrième la saison suivante avec le même quatuor offensif et ça me rappelle un peu ce quatuor avec des joueurs qui savaient qui se trouvaient facilement qui enchaînaient les contres avec une efficacité folle et une très grosse rapidité avec il se trouvait facilement et c'était vraiment très agréable à voir il y a très peu de possession de balle et c'est vrai que Brest Gladbach pour le coup avait peu la position de balle mais c'était très efficace et ça mettait pas mal d'équipes adverses en grande difficulté c'est un peu le parallèle que je peux faire après voilà est-ce que ça ça continuera à fonctionner aussi bien pas sûr parce que l'efficacité et la réussite on a fait que cinq tirs cadrés pour quatre buts c'est assez on verra ça on verra pas ça toutes les semaines mais c'est vrai que pour l'instant l'efficacité est présente on n'avait pas en début de saison et c'est difficile de se plaindre finalement je pense que la meilleure illustration de ce que tu dis sur les joueurs qui savent ce qu'ils vont faire ça reste quand même le match de Steve Mounier il a fait beaucoup de bons matchs le plus qu'on est arrivé à Brest mais là pour moi c'est son meilleur de loin dans le sens où bon déjà il a marqué je tiens quand même à souligner que sur son but je pense que c'est peut-être le seul attaquant de Ligue 1 qui est capable d'aller la chercher aussi haut aussi loin et à la mettre aussi bien c'est vrai et non c'est surtout dans son jeu de déviation son jeu son jeu en fait c'est pas vraiment ce qu'il fait avec le ballon mais c'est ce qui permet aux autres de faire avec le ballon tu l'évoquais son entente avec Irvine Cardona commence vraiment à très très bien fonctionner et si Cardona réussit enfin à s'épanouir dans un poste de 9 c'est essentiellement parce qu'il a Steve Mounier à côté de lui évidemment il y a les efforts défensifs qui sont très importants mais ça on est un peu habitué avec Steve Mounier mais c'est en fait il y a une intelligence de jeu t'as l'impression qu'il sait parfaitement ce que vont faire les autres et qu'il sait exactement comment les mettre dans les meilleures conditions c'est vrai que ce qui ressort de son jeu c'est que c'est quelqu'un d'assez intelligent et je pense que ça ressortait aussi de sa conférence de presse moi je ne cesse de le signaler mais si vous n'avez pas été encore voir la conférence de presse de présentation de Steve Mounier n'hésitez pas parce que c'est intéressant et on sent que c'est un mec très intelligent et c'est agréable de voir que ça se retranscrit aussi sur le terrain et voilà je le dis souvent mais il sait ce qu'il sait faire et il sait ce qu'il ne sait pas faire et il se cantonne à ce qu'il sait faire et il le fait très bien même que ce soit de la tête son jeu en pivot est quand même très intéressant il permet à tout un bloc tout un bloc de remonter il oriente le jeu aussi de temps en temps il fait les efforts défensifs vraiment c'est j'ai très très peu de points négatifs sur le début de saison de Steve Mounier en plus il marque des buts il fait marquer les autres trois buts deux passes décisives depuis qu'il est arrivé il n'avait pas fait de préparation il revient là du trêve international avec le Bénin il était malade c'est vrai c'est vrai également son application son efficacité dans ce qu'il fait pas uniquement devant le but pour moi c'est un joueur assez anachronique finalement un peu comme Cardona il y a très il y a très peu d'attaquants de son style et tu fais bien de me le mentionner c'est justement il y a très peu d'attaquants de son style et il y a très peu d'attaquants qui auraient réussi à aller chercher ce but de la tête et c'est vrai que le voir à Brest c'est finalement très agréable et bravo bravo Steve Mounier si tu nous écoutes est-ce qu'on peut dire que pour toi c'est ton homme du match Steve Mounier ou il y a quelqu'un d'autre qui t'a vraiment impressionné ? je vais mettre quelqu'un d'autre je vais mettre Ronald Pierre-Gabriel alors dans un match où ça a été plutôt un festival offensif c'est plutôt paradoxal je dirais mais c'est vrai qu'en fait on sent tellement la différence quand il est là que quand il n'est pas là qu'en plus quand il est là et généralement il est très très bon donc voilà contre Saint-Etienne je pense que c'était son meilleur match de la saison il n'a pas marqué il n'a pas fait de pas décisive mais il a été très très solide sur son côté il a aussi montré des qualités de contre-attaquant de vitesse de percussion aussi il a fait quelques percées très intéressantes et il est techniquement très très solide et il n'a pas peur du pressing il arrive à s'en défaire parce qu'il est plutôt assez vif quand même et très puissant également ce qui lui permet de lâcher quelques coups d'épaule plutôt bien sentis quand il est un peu sous pression et c'est vrai que moi je suis totalement séduit par l'arrivée de ce latéral droit qui a vraiment le niveau ligue 1 maintenant il y a toujours cette question autour de sa santé moi juste pour compléter ce que j'aime beaucoup chez Ronald Pierre-Gabriel et je l'ai dit dans le débrief c'est qu'on voit que c'est un joueur qui réfléchit beaucoup sur le terrain quand un adversaire réussit à le passer d'une manière tu sais qu'il ne va pas se faire prendre deux fois et surtout on sent qu'il sent très bien le jeu il sait quand il faut accélérer quand il faut le ralentir et là face à Saint-Etienne ça a été absolument primordial sa capacité tout simplement à savoir quand aller en contre-attaquant quand rester derrière parce que devant ce n'est pas possible c'est très important de voir des joueurs comme ça alors que d'autres garçons comme même Gaëtan Bello qui était un super défenseur de Ligue 2 n'avait peut-être pas cette intelligence-là c'est vrai qu'il apporte un équilibre qui est plutôt sympathique par rapport à Romain Perrault qui lui est un peu plus chien fou de moins en moins je dirais quand même mais qui est beaucoup plus offensif en tout cas que lui dans le profil et c'est vrai que généralement quand tu es jeune et quand tu fais ta formation on te dit que quand l'arrière gauche monte l'arrière droite doit rester un peu plus bas pour rester dans un équilibre un peu plus un peu plus un peu plus solide et c'est vrai que René Pierre-Gabriel présente cette faculté à être un peut-être un troisième défenseur central puisqu'il peut jouer défenseur central par rapport à Romain Perrault qui lui est un peu plus offensif et du coup ça permet un peu plus d'avoir de l'équilibre aussi entre les lignes on l'a tweeté notamment pendant le match mais il faudrait se renseigner pour un éventuel prix pour un éventuel transfert définitif tu parles d'équilibre il y a un autre joueur qui a mon sens à gagner sa place littéralement sur cette problématique d'équilibre c'est Paul Lann et pourtant là je pense que tu seras d'accord avec moi c'est pas quelqu'un qui est brillant il a pas impressionné spécialement mais en fait c'est quelqu'un qui lui aussi semble être très intelligent et qui pour moi est certes pas forcément très bon mais est très utile dans ce qu'il fait il sait ce qu'il doit faire il le fait pas forcément bien mais rien que le fait de savoir quand il doit aller compenser quand il doit plutôt rester derrière que se jeter vers l'avant ça apporte un équilibre mais après je pense que tu seras d'accord avec moi ça reste deux matchs très moyens de sa part sur les deux derniers matchs après si les moyens avec le collectif fonctionnent il n'y a pas de raison de l'enlever c'est vrai que nous on est plutôt pro pro quelqu'un d'autre mais voilà si Lann pour moi il est assez neutre mais c'est pas forcément mauvais notamment à son poste comme je l'ai dit il y a un manque un peu de créativité au milieu de terrain dans l'axe du terrain en tout cas je pense que c'est pas vraiment le mec qui pourra résister à un pressing d'ailleurs il y a quelques exemples sur ce match contre Saint-Etienne où il lâche un peu le ballon trop rapidement à mon goût en tout cas pour le football moderne je dirais où il va peut-être pas faire la bonne orientation de son contrôle la bonne orientation du corps où il lâche un peu trop vite son ballon à la première solution qu'il voit et ça a coûté quelques pertes de balles parce que justement il retourne côté fermé alors qu'il pourrait orienter un peu plus côté ouvert mais c'est vrai que bon s'il arrive à être complémentaire avec Aris Belkebla qui lui a fait un match de grande qualité on peut le dire il n'y a pas vraiment de raison de sortir d'autant plus que quand il joue on gagne les faits sont là je ne sais pas je ne sais pas s'il y a une influence grande grandissante ou grande de Paul Lann dans ses victoires mais les faits sont là les hommes ne mentent pas les chiffres je pense qu'on peut aller peut-être plus loin non seulement en brest gagne mais tu évoques Aris Belkebla je pense que les trois matchs où Paul Lann est là c'est les trois meilleurs matchs d'Aris Belkebla cette saison est-ce que Paul Lann communique beaucoup avec lui est-ce qu'il apparaît comme une soupape de sécurité je ne sais pas mais en tout cas on voit Aris Belkebla qui sait ce qu'il fait et qui ose faire beaucoup plus qu'il n'a osé sur ce début de saison on l'a vu beaucoup plus de projections vers l'avant plus essayer d'apporter le surnom peut-être plus de justesse technique après bon il faut quand même relativiser le milieu de Saint-Etienne c'était un peu open bar mais j'ai tendance à penser que Paul Lann sans être brillant quand il a le ballon contribue à rendre meilleur Aris Belkebla c'est une doublette où il va falloir je pense instaurer une certaine continuité pour que les automatismes se fassent et autant on est plutôt je le disais on est plutôt peut-être pro quelqu'un d'autre mais on ne peut pas continuer à changer le deuxième milieu de terrain à côté de Belkebla à un moment donné il faudra prendre une décision et je pense que Lann grâce aux performances collectives plutôt que ses performances individuelles a gagné sa place mais pour l'instant ça marche donc il n'y a pas de raison de changer j'en profite pour saluer Fabien qui était passé il y a quelques semaines dans notre live après la défaite face à Rennes et qui était un peu seul à vouloir défendre la titularisation de Paul Lann pour avoir plus d'équilibre c'est vrai bravo à toi c'est vrai c'est vrai et d'ailleurs je regarde un peu les titulaires contre Saint-Etienne c'est de loin le plus âgé oui puisqu'il a bientôt 32 ans et le deuxième le deuxième plus âgé je crois que c'est Thariz Belkebla qui va avoir dans deux mois il me semble 27 ans oui c'est ça on est quand même sur une équipe assez jeune je ne sais pas si tu as d'autres joueurs à mettre en avant ou d'autres faits à mettre en avant sur ce match face à Saint-Etienne on doit quand même parler du nouveau venu et oui Lilian Brassier Lilian Brassier qui donc faisait sa première apparition sous l'oméobrestois en match officiel puisqu'il avait joué contre Guingamp la semaine dernière en match amical et donc le seul défenseur central gaucher de l'effectif a donc joué axe gauche qui a permis à Jean-Kévin Duvern de passer axe droit où il a été plutôt bon il a marqué d'ailleurs pour ne rien gâcher alors Brassier qu'est-ce que tu en as pensé je parlais un peu d'absence de déséquilibre côté brestois ça lui a grandement facilité la tâche et on va dire qu'il a fait un match plutôt sobre j'aurais tendance à dire qu'il a vraiment fait un match à la Brendan Chardonnay c'est-à-dire c'est vrai pas de risque dans les relances très solide dans les duels très peu de fautes malheureusement c'est elle qui amène le but de Stefano il prend un jaune d'ailleurs oui mais voilà il y a une agressivité qui est nécessaire qui est bienvenue on sent qu'il n'y a pas forcément de peur d'aller au contact au duel ah non il est athlétique on sent qu'il y a on sent que ça ça en impose quand même au duel par contre un peu comme Brendan Chardonnay c'était peut-être lié au fait que ce soit son premier match évidemment on sent qu'il n'y a pas trop envie de prendre de risques avec le ballon alors qu'on pouvait penser que comme il a surtout joué à gauche à Valenciennes il y a des qualités techniques sur ce match-là il n'a pas pris le moindre risque c'est pas forcément une mauvaise chose mais surtout quand tu mènes déjà 3-0 enfin 3-1 voilà à revoir avec des encouragements et surtout comme tu l'as dit c'est le seul gaucher et ça se voit enfin ça se voit que c'est utile dans les relances quand tu quand t'es coincé côté gauche c'est plus simple de la remettre à Lilian Brassier comme l'a fait Romain Perrault à plusieurs reprises qu'à Kijan Kémy Duverne pour mettre un gros sac devant je pense que ce n'est pas synonyme de perte du ballon comme la saison dernière ce qui est plutôt agréable à dire merci Steve Mounier tout à fait merci à lui s'il nous écoute encore une fois juste un petit mot rapide je l'ai déjà fait mais Romain Perrault c'est gigantesque c'est fabuleux c'est majestueux c'est splendide bravo Romain tu es un monstre tu as un grand avenir ce profil devant toi si tu continues à progresser c'est fabuleux il y a en plus on sent qu'il y a de plus en plus de caisses et de volume de jeu parce que je trouve qu'il a été beaucoup plus intéressant dans son travail défensif notamment et vraiment offensivement c'est toujours un plaisir de le voir évoluer sur le premier but c'est lui qui lance l'action et qui fait la différence initialement quel plaisir quel plaisir d'avoir ce joueur sous les couleurs brestoises il nous ferait presque oublier Gaëtan Charbonnier ce qui est quand même assez impressionnant au niveau du du flègme footballistique ce qui est intéressant à Gros-Main Feb c'est que même quand il est mauvais il a toujours ce pied gauche pour taper les coups de pierre c'est lui qui tape le corner pour Jean-Kérine Duvern il a eu 2-3 autres coups francs très bien sentis donc on sait que même quand il est mauvais il peut être utile et être décisif ça c'est très important dès qu'il a le ballon de toute façon c'est dangereux on sent qu'il peut se passer quelque chose et ça pour un mec qui joue son peut-être 10ème match de Ligue 1 c'est quand même dingue et alors pour 400 000 euros c'est une chose mais que Monaco même les laisser partir je trouve ça je trouve ça fou c'est à dire qu'il serait peut-être le meilleur joueur de Monaco peut-être pas au-dessus de Ben Yedder mais il serait titulaire je pense à Monaco c'est à dire qu'on est sur un joueur de très grande classe et en plus il marque en équipe de France il prend de la valeur mais oh la 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 c'est fabuleux c'est fabuleux profitons-en parce que on ne va pas se faire des idées mais on l'espère évidemment qu'il restera peut-être une saison supplémentaire mais si ça continue comme ça c'est à dire que on ne pourra pas le cacher on ne pourra pas le cacher il y a peut-être l'avantage de ne pas avoir de recruteur dans les sades actuellement mais malheureusement bon profitons-en profitons-en Yann est-ce que tu as tout dit ? j'ai tout dit de mon côté voilà c'est on ne va pas vous donner son plaisir victoire 4-1 et évidemment pour ne rien gâcher Strasbourg a perdu Dijon a perdu ça fait quand même un petit matelas qui commence à être assez agréable à dormir dessus et Lorient a pris une bolée c'est vrai c'est vrai c'est vrai et ça aurait pu être pire c'est dire face à un adversaire que Brest évidemment a battu tout le monde ne peut pas battre l'île seules les élites équipent évidemment sur ce passons aux news mon cher Yann alors les news il n'y a pas grand chose donc je vais te laisser la parole puisque tu es le principal animateur de ces news maintenant qu'il n'y a pas de jeunes pas de féminines on va parler ancien Brestois mon cher Yann et bien malheureusement il n'y a pas beaucoup d'anciens Brestois qui ont brillé non plus ces dernières semaines il y a quand même un grand gagnant de cette semaine c'est le stade Brestois B en Ligue 2 qui a quand même mis 3-0 au leader le Paris FC de Gaëtan Bello qui reste toujours largement leader mais du coup victoire 3-0 avec un match de très très grande qualité de Mathias Autrette on va juste le reprocher de continuer à faire marquer Michael Lebihan parce que là on est quand même sur un Lebihan qui a 10 buts en 9 matchs donc qui va plus vite que Gaëtan Charbonne et pour l'instant attention et du coup au cerf se retrouve quand même à la 4ème place juste derrière le SM Caen c'est à dire j'ai presque envie de dire le stade Brestois C puisque le SM Caen l'a emporté face à Fasov grâce à un but de Johan Kour et il faut le souligner parce que c'est rare un très bon match d'Alexandre Mendy donc victoire 2-1 2 Caen Fasov dans le derby il passe 3ème et c'est quand même les deux équipes en forme en fait du championnat Caen et au cerf c'est les deux équipes qui ont le plus de Brestois également je dis pas qu'il y a un rapport mais attention avec Grenoble est-ce que Grenoble est-ce que Grenoble est de l'ancien Brestois Jérôme Monbris il a joué à Brest non ? Manuel Pérez surtout évidemment Manuel Pérez voilà Manuel Pérez qui est donc 2ème de la Ligue 2 avec Grenoble ils ont un match en retard en plus mais voilà il y a des Brestois en tête il y a aussi des Brestois en bas malheureusement puisque pour Rodez ça continue d'être compliqué pour Simon Pondemey le gardien de Chambly c'est toujours très compliqué mais voilà on va retenir que le positif est le Brestois qui brille mais malheureusement il n'y a pas grand chose d'autre Robin de Normand a été suspendu même si la Sociedad a été encore une fois éclatante ils sont toujours leaders de Liga d'ailleurs pour l'instant il n'y a malheureusement rien nul normalement il devrait jouer ce soir en Europa League face à la Z de Lecmar peut-être l'année ou jamais pour la Sociedad puisque avec des gros qui se chient dessus et pourquoi pas la Sociedad qui effectivement tu l'as dit est resplendissante depuis le début de la saison un petit point à la rousse quand même avec notre partenaire La Très Belle effectivement puisque le seul brassier qu'on aime ici c'est évidemment Jean-Cime et donc le leader qui ne change pas c'est toujours James là si je prononce bien son nom mais en revanche un podium qui change avec Mac Mac qui fait son apparition à la deuxième place et Wayne qui prend la place de Cepazizou Cepazizou vainqueur grand vainqueur d'un coffret La Très Belle merci encore à toi Jean-Cime et toujours un Quentin BZH en grande difficulté dans le ventre mou à la 151ème place c'est compliqué c'est compliqué Moi j'ai remonté plus de 60 places cette semaine donc je remonte je remonte attention j'arrive Parfait je crois qu'on a fait le tour au niveau des news il n'y a pas de transfert pas de nouveau maillot annoncé il n'y a que ça c'est de la news de piètre qualité mais de la news solide quand même Passons au match face à Metz Chaque nouveau-né de 2019 recevra un signe peluche Grailloux nouvelle mascotte du FC Metz et pari coché de toute la moiselle Alors pour ce match à Metz pas de double podcast pour cette semaine on va passer directement à l'interview il y a mon cher Yann puisque tu as interrogé Valentin de la Grenade Factory un quelqu'un encore de très pertinent une nouvelle fois on est plutôt gâté au niveau des invités Oui il est également animateur d'un podcast qui s'appelle Engrenage géré par la Grenade Factory on vous invite à aller l'écouter puisqu'ils ont également fait un épisode avant le match de Brest et il est sorti je crois que c'est ce mercredi Et est-ce que tu es dedans ? Non 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 Il n'y a pas d'interview de l'adversaire du côté d'Engrenage Et non c'est la spécificité de Boston Air Ah oui pour vous pour vous nos auditeurs c'est uniquement pour vous c'est vraiment ça régale ça régale on peut le dire Sur ce on revient juste après l'interview de Valentin Alors aujourd'hui après 11 journées l'UFC Metz se retrouve devant le stade Bristois 16 points en 11 journées c'est des débuts presque rêvés pour Metz ou il y a un peu de déception ? Non non c'est un peu de déception Non non là ça serait vraiment craché dans la soupe de dire qu'il y a un peu de déception La seule déception c'est la vente des bulles de yellow à Strasbourg ça ça passera pas jusqu'à la fin de saison mais non il n'y a aucune déception sur le plan comptable on est 10ème de Ligue 1 bon pour un club comme Metz c'est très bien d'être 10ème de Ligue 1 11 journées 11 journées du début du championnat non franchement c'est très très bien après qu'on soit devant Brest ou pas ça nous on s'en fiche un peu nous on aimerait bien être devant Lens Lens et Strasbourg c'est les objectifs personnellement donc là on est derrière Lens pour l'instant Lens qui un peu châté pour l'instant mais non non c'est très très bon début de saison on fait la meilleure série depuis 1999 8 matchs sans défaite on peut pas demander mieux et plus pour l'instant Justement tu évoques le départ d'Habib Diallo faut préciser que Habib Diallo devait être remplacé par Ibrahim Nian Nian s'est ensuite blessé assez gravement du coup la question qu'on te pose nous qui ne sommes pas vraiment suiveurs du SMS c'est globalement c'est qui aujourd'hui l'atout offensif du SMS ? Eh bien nous ne savons pas pour l'instant qui est l'atout offensif du SMS c'est assez compliqué parce qu'en effet comme tu l'as dit on a vendu notre meilleur buteur de la saison passée on a mis toute notre confiance sur Ibrahim Nian qui avait quand même il faut le rappeler 10 buts en Ligue 2 la saison où on monte avec vous alors qu'il joue beaucoup moins qu'Habib Diallo donc c'était quand même une valeur plus ou moins sûre bon après pour la Ligue 1 on ne sait jamais vraiment mais on avait confiance en tout cas en ce gamin malheureusement il se blesse juste derrière bon c'est pas de chance après on a qui en attaquant pointe on a Thierry Ambrose Thierry Ambrose avec tout le respect que je lui dois vivement qui quitte le club mais après en acquis on n'a personne d'autre en fait c'est un peu le problème donc on a dû remettre Enget en pointe sachant que c'est pas du tout son poste de prédilection et finalement ce replacement d'Enget a fait éclore Lamine Gay qu'on n'avait pas pas vu encore depuis le début de saison et qui là maintenant a fait 6 matchs 6 matchs avec nous et qui nous épate de match en match donc je pense que finalement l'atout offensif numéro 1 à l'heure actuelle du FC Metz c'est certainement Lamine Gay et Farid Boulaïa mais bon Farid Boulaïa pas dans le même rôle on va dire vraiment plus dans un rôle de faire la jonction entre le milieu le milieu et l'attaque un peu entre les deux mais Lamine Gay est vraiment pour moi actuellement l'atout offensif numéro 1 du FC Metz et une très grosse surprise parce que c'est un joueur qu'on aurait dû prêter au Paris FC normalement en début de saison le prix ne s'est pas fait parce que pour des raisons administratives que Metz ignorait donc on a eu pas mal de chance finalement de le conserver de pouvoir le faire jouer actuellement c'est une équipe qui a peut-être un peu de mal offensivement mais qui par contre défensivement est très très costaud c'est quoi il y a beaucoup de réussite ou vraiment tu sens que la défense c'est très costaud c'est un peu des deux je pense c'est partagé il y a beaucoup de réussite certes il y a un Nuki Jha qui est vraiment en feu depuis le début de saison et qui l'était déjà globalement l'année dernière qui nous avait sauvé déjà un bon paquet de fois là cette année c'est globalement pareil Ukidja sur un niveau stratosphérique mais on sent qu'on a quand même réussi à garder l'assise défensive qu'on avait réussi à mettre en place depuis le début d'année 2020 bon et le peu de matchs qu'on avait fait parce qu'on avait que joué de janvier à mars mais on avait senti avec l'arrivée de Dylan Brown notamment au mercato hivernal de la saison passée que l'assise défensive s'était fortement fortement améliorée on va dire et cette année je pense que le travail d'Ognon avant celui d'Antonetti maintenant a permis de consolider pour le coup cette assise défensive et on a des joueurs de talent Dylan Brown est très bon à la relance et assez complémentaire avec John Boy et même avec Boubacar Kouyaté qu'on a sur le banc sur les côtés on a 111 qui fait un début de saison monstrueux à gauche on a un enfant du pays Mathieu Hudol qui est le seul joueur d'ailleurs à venir de Metz qui découvre la Ligue 1 et qui s'adapte très très bien au niveau en tout cas défensivement donc non il y a beaucoup de réussite parce que contre Paris contre Lille on prend qu'un but mais bon c'est des équipes si ça finit 4-0 c'est pareil mais non on sent que globalement il y a moins de il y a plus de sérénité c'est surtout ça je pense qu'il nous manquait et il y en a plus donc ça fait du bien Tu l'évoquais justement Metz a démarré à la saison avec Vincent Ognon sur le banc finalement Frédéric Antonetti est revenu vous l'avez compris ça ce choix de redonner un peu sa place à Antonetti alors que tout se passait bien du côté Messin ? Le choix est compréhensible parce que c'est ce qui était prévu de base après ce qui n'est pas compréhensible c'est que ça arrive ça arrive 3 jours après l'affaire Diallo et on la prend par le CFC ou quelque chose comme ça ça c'est un peu moins compréhensible mais après oui c'est plus ou moins logique on ne va pas se mentir Antonetti pendant assez longtemps il a été qualifié quand même de poste fantôme à Metz c'est pas pour manquer de respect parce que bien évidemment il était au chevet de sa femme et c'est tout à son honneur d'avoir pris ce temps auprès de sa compagne mais c'est vrai qu'après une fois l'événement malheureux survenu tout le monde se disait un peu Antonetti il venait une fois tous les 3 mois tout le monde se disait un peu qu'est-ce qu'il fait là donc on avait l'habitude de Vincent Ognon Vincent Ognon qu'on avait bien taclé parce que bon forcément ancien joueur de Nancy ancien coach de Nancy donc ça nous arrangeait quand on perdait mais non c'est compréhensible c'est totalement compréhensible et d'ailleurs Vincent Ognon s'était exprimé là-dessus après avoir quitté le poste et avait dit que c'était tout à fait compréhensible après c'est juste la manière qui a fait parler surtout d'apprendre ça sur le CFC et de l'officialisation le lendemain bon c'est toujours un peu spécial on va dire mais on a quand même l'impression qu'il y a eu une vraie continuité qu'il n'y a pas grand chose qui a changé entre les deux non non il n'y a pas grand chose qui a changé après les joueurs on a quand même je trouve un sacré comment je pourrais dire ça un sacré gap entre les titulaires et les remplaçants donc pour le coup non on a une continuité qui est assez certaine parce que les joueurs parce que ça tournait bien déjà donc en fait il n'y a pas de raison de changer de changer énormément c'est juste de l'adaptation après par rapport aux blessures ou des choses comme ça qu'on peut avoir et justement tu parles des blessures il me semble que Metz va avoir encore une fois beaucoup d'absents est-ce que tu considères que si Metz n'avait pas eu tous ses absents Metz ne serait peut-être même pas à la dixième mais encore plus haut ou que de toute façon Metz est plus ou moins à sa place Metz est plus ou moins à sa place mais je pense en effet qu'avec avec nos joueurs titulaires on serait peut-être un peu plus haut peut-être devant Lens notamment mais non mais c'est quasiment sûr parce que bon on n'a quand même pas d'attaquants à titrer là actuellement ça se barre entre Enget qui ne joue pas à son poste et Leia Izeka qu'on a recruté à Toulouse qui avait marqué deux buts sur la saison passée donc c'est pour dire le niveau il n'y a pas vraiment d'attaquants à titrer pareil au milieu bon là pour le match contre vous on va avoir visiblement Pajou qui ne sera pas là Maïga qui est incertain Endoram qui est blessé qui va reprendre l'entraînement Endoram mais voilà c'est les trois titulaires qu'on avait sur la fin de saison 2019-2020 qui ne sont pas là donc forcément tu ne joues pas avec ton milieu titulaire en Ligue 1 même le PSG quand ils ne jouent pas avec leur milieu titulaire en Ligue 1 tu vois la différence donc forcément on serait peut-être plus haut mais bon après voilà on est dixième c'est très bien comme ça tenant compte de toutes ces absences pour le match à venir face à dimanche tu l'attends un peu comment ce match face à Brest tu te dis qu'au final un match nul ça peut ranger tout le monde ou vraiment c'est que Brest entre guillemets il faut aller chercher trois points non on est à domicile il faut aller chercher trois points ça c'est sûr mais après comme on disait enfin comme on dit dans le podcast comme on dit dans notre podcast c'est pas forcément de Brest qu'on a peur c'est plus de nous-mêmes parce que là quand on voit les deux derniers matchs match nul contre Dijon qui est clairement la pire équipe de Ligue 1 et match nul à Nantes qui n'est pas non plus une équipe ultra flamboyante en temps normal bon autant Nantes on peut se dire bon voilà mais Dijon c'était c'était vraiment compliqué on a vraiment beaucoup subi et bon je sais que enfin je suis pas trop le stade brestois mais on le qualifie un peu du Barcelone du Finistère donc j'ai un peu peur en fait c'est deux styles qui sont totalement opposés entre Metz et Brest donc je pense que ça donnerait un match assez ouvert quand même mais après vous avez pas l'air très très discipliné défensivement parlant donc ça peut peut-être faire nos affaires avec des espaces qui profiteraient à nos latéraux ou à Lamingei ou à Nguet qui pourraient s'y engouffrer donc j'ai pas forcément peur de de Brest en soi plus peur de nous-mêmes pour le coup et peut-être juste un dernier point justement sur le match en question ces deux derniers matchs Brest a affronté des équipes qui globalement avaient la position qui aimaient avoir le ballon ça devrait pas être le cas face à Metz ? Non non ça sera certainement pas le cas parce que nous on aime plutôt laisser le ballon à l'adversaire et procéder en contre enfin en tout cas c'est ce qu'on a vu ces derniers temps donc si les deux équipes refusent le jeu on risque de se faire bien chiller pour le coup mais non non nous je pense qu'on va on va peut-être essayer de faire le jeu généralement ce qu'on essaie de faire c'est faire le jeu les 25 premières minutes après les mecs sont crevés et après on subit on fait des comptes c'est ce qui se passe sur ces derniers matchs c'est un peu ce qui s'est passé contre Saint-Etienne qu'on a battu d'ailleurs assez facilement comme vous donc peut-être refaire à peu près la même chose en espérant que vous vouliez bien garder le ballon et que ça va pas finir en jeu balance devant et puis j'attends de voir qui la prend peut-être juste pour finir un pronostic sur ce match moi je pense qu'on va gagner 3-2 j'avais dit enfin ma pensée première c'était 2-1 puis après je me suis dit bon vous avez quand même pris 23 buts en 11 matchs donc on peut bien vous en mettre 3 quand même alors bon cher Yann on va nous se concentrer plutôt sur un peu le stade brestois et l'évolution un peu de ce stade brestois par rapport à ce match contre Metz et comme je le disais c'est pas une affiche qui fait particulièrement rêver ça sent la Ligue 2 on va pas se mentir ou la Ligue 1,5 on va dire mais c'est vrai que moi j'ai plutôt hâte d'y être parce que j'ai semaine après semaine je suis curieux de voir l'évolution du stade brestour est-ce qu'on va continuer à gagner en jeu de cette façon face à des équipes qui notamment Metz voudra sûrement moins avoir le ballon qu'une équipe contre Saint-Etienne où justement on arrivera à évoluer dans un style un peu plus d'alloglio-esque d'allogliesque de possession et de jeux un peu plus dans la moitié de terrain adverse c'est tout plein de questions que je me pose et justement j'ai tout le temps hâte d'être au week-end suivant est-ce que c'est la même chose de ton côté ? tu as hâte chaque semaine de voir le stade brest à évoluer ? ah oui toujours quoi qu'il arrive toujours toujours non pas toujours voilà en 2014-2015 oui oui c'est sûr mais cette saison pas toujours mais je reviens juste à ce que tu dis effectivement Metz-Brest sur le papier ça pue le match Ligue 1,2 ou Ligue 5 mais quand on regarde le classement Metz est devant Brest avec 16 points et surtout ça ça m'a énormément surpris Metz est quand même un vaincu depuis 5 rencontres donc ça peut être un adversaire très coriace dans un style vraiment très atypique c'est une équipe qui marque très peu mais qui encaisse très peu et bah effectivement en Ligue 1 c'est pas très atypique non c'est vrai c'est vrai c'est même plutôt la norme mais effectivement comme tu le disais est-ce que Brest pourra continuer à jouer comme ils l'ont fait face à Lille et face à St-Festienne face à une équipe qui Metz c'est une des plus faibles possessions de Ligue 1 ils n'ont pas spécialement un jeu très offensif ils n'ont pas besoin du ballon donc là vraiment vraie interrogation sur comment tu abordes un match face à une équipe qui même à la maison joue pour défendre statistique pour illustrer ton propos justement les matchs de Brest sont ceux dans lesquels il y a le plus de buts ça c'était facile à savoir avec 3,8 buts par match et Metz est en 20ème position de ce classement avec 1,9 buts par match donc effectivement difficile de savoir si on aura un match avec beaucoup de buts ou très peu mais justement ça fait partie des questions que l'on peut se poser avant cette rencontre et par contre là ça va être intéressant de voir parce que comme tu l'as dit sur le podcast de Saint-Etienne on a une très grande réussite et en fait c'est le même podcast de Saint-Etienne oui ça va tout à fait mon cher Yann petite erreur mais ce n'est pas grave justement quelqu'un qui lui ne fait pas d'erreur c'est la teneur de mon propos c'est leur gardien pour moi c'est pas un très bon gardien mais justice pour Harris évidemment ah oui en plus oui j'avais oublié ça mais oui mais voilà j'ai regardé ces trois derniers matchs oui je regarde les matchs de Metz j'ai une vie un peu difficile parfois mais il est impérial vraiment c'est une grande surprise ouais les stats un peu du nombre de buts encaissés ou plutôt de tirs concédés par Metz mais effectivement il y a notamment la présence de Dylan Brown je crois que c'est ça son nom qui apparemment est un très bon défenseur qui fait un très bon début de saison et qui pour le coup lui je crois est assez rapide donc il y aura peut-être moins de possibilités de prendre la profondeur contre Nîmes que contre Saint-Etienne ou Lille avec des latéraux qui sont eux plutôt qualitatifs également avec notamment Fabien Santon ce qui revient de suspension c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure il me semble oui oui c'est le danger numéro 1 je pense enfin le joueur à surveiller et donc qui joue arrière droit évidemment et qui aura donc Romain Perrault en face de lui ça peut être un d'ailleurs ils étaient au Paris c'était au Paris FC ensemble non ? ah non c'était Delaine oui c'était Delaine qui était au PSC en tant que Perrault Fabien Santon ah non il était à Clermont pardon oui Fabien Santon qui va donc jouer contre son ancien partenaire Franconora et oui 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 tout à fait beaucoup de joueurs qui se connaissent entre les deux équipes d'ailleurs les destins qui sont pas mal croisés entre les deux équipes depuis quelques saisons on se souvient évidemment n'hésitez pas à repartir écouter le podcast de Quentin Bernard un très très bon podcast légendaire déjà légendaire où il parle notamment de ce Metz-Brest de fin de saison où Gaëtan Charbonnier et Habib Diallo qui n'est plus à Metz évidemment se livrerait un combat tout à fait féroce pour le titre de meilleur buteur de cette type 2 et justement l'occasion peut-être de parler du danger peut-être offensif numéro 1 Valentin en a parlé c'est Lamine Gay oui et c'est un nom pour ceux qui s'en souviennent que Quentin avait évoqué sur l'épisode ah non non ne dis pas ça c'est pas grave évidemment je connais le foot mais c'est pas rare il n'y a pas besoin de le rappeler mais voilà donc au final on est presque sur une trajectoire similaire à celle de Romain Fèvre quelqu'un qui découvre le monde professionnel et qui explose tout peut-être que ça se ressent moins sur le plan statistique mais très clairement aujourd'hui en l'absence de Nyan et après le départ de Diallo c'est peut-être leur seul joueur vraiment offensif il y a Wagner qui rentre mais qui court vite c'est tout mais voilà ça me semble être le joueur à surveiller il a très peu d'expérience donc ça peut être intéressant de jouer là-dessus mais c'est une équipe qui se procure très peu d'occasion en tout cas oui effectivement depuis la blessure de Nyan et le départ de Diallo ils sont un peu légers niveau personnel notamment offensif il y a très très peu de joueurs de niveau Ligue 1 offensivement de leur côté il y a peut-être évidemment Boulaya qui est peut-être leur meilleur joueur en tout cas leur valeur sûre au niveau offensif et le côté droit Lamine Gay qui est un peu je dirais le facteur X de l'attaque Messine ils ont également Endgate qui va très vite et qui peut faire très mal parfois mais voilà surtout au-delà des individualités ce qui est flagrant à Metz c'est que ça attaque rarement à plus de allez 3 4 donc normalement on ne devrait pas prendre 3 buts contre Metz si c'est le cas je serais très inquiet sur la suite de la saison je ne dis pas qu'on va gagner mais on ne prendra pas 3 buts on peut retrouver quelques stats autour du FC Metz peut-être pour éclaircir un peu plus le type de match qu'on pourrait retrouver notamment au niveau des expected goals Metz c'est un un solide de 13,1 donc plutôt dans les cordes de leurs 12 buts inscrits par match en revanche ils ont considéré beaucoup plus d'occasion que leur nombre de buts peut le laisser paraître et ça rejoint ce que tu disais sur Alexandre Oukija dans les buts avec un gardien qui est plutôt solide contrairement au nôtre depuis le début de saison on peut se le dire il faut quand même souligner que ça reste une des meilleures défenses de Ligue 1 alors qu'ils ont le jeune boy titulaire par exemple c'est vrai c'est vrai ça peut expliquer un peu ce que je disais sur Dylan Brune qui a l'air plutôt très très solide de son côté effectivement Metz 44% de position de balle depuis le début de saison c'est faible donc c'est peu c'est juste devant Montpellier Montpellier tiens avec 43,6 et Lorient avec 43,7% de possession de balle Brest pour le coup a pas mal reculé évidemment avec les prestations contre Lille et contre Saint-Etienne on est passé en dessous des 50% avec 48,1% donc c'est un match qui soulève beaucoup de questions entre deux équipes dont le style est plutôt sont plutôt sont plutôt drastiquement différents en tout cas donc c'est effectivement ça moi j'ai hâte d'y être je ne sais pas toi mais de mon côté il y a plutôt de l'impatience à l'idée de retrouver le stade Brestois ce week-end même si c'est à Metz et sans spectateur c'est ça peut-être est-ce qu'un match nul ça serait Stade Seussant un match nul à Metz sur le plan comptable est-ce que déjà tu considères ce match que ce match est un duel entre deux prétendants au maintien ? je te dirais que non parce que derrière ça va beaucoup trop lentement pour l'instant mais par contre je vois très bien ce match décider qui sera par exemple 12e et qui sera 13e je pense que Metz va finir sensiblement au même niveau que nous d'une manière totalement différente mais je les vois finir vraiment collés à nous et là actuellement il n'y a qu'un point d'écart c'est pas pour rien au niveau des expected goals against donc les occasions concédées un peu Brest et Metz sont plutôt des mêmes chiffres mais une équipe a pris 14 buts de plus que l'autre voilà il semble être totalement totalement immérité mais c'est comme ça ça montre aussi les qualités d'Alexandre ou Kija comme tu on sent tu connais le foot également podcast connaisseur évidemment pour vous les abonnés comme dirait Alexandre Riz peut-être juste pour faire rêver les 10 abonnés en cas de victoire Brest se retrouve à 18 points ça serait autant que Rennes par exemple on pourrait presque faire de Brest un concurrent à l'Europe j'aime quand tu dis ça j'aime quand tu dis ça mais effectivement on est loin encore alors peut-être un petit point petit point composition puisqu'il y a le retour d'un suspendu peut-être d'un blessé également à la personne de Christophe Erel et donc il ferait peut-être son retour dans le groupe en revanche Brennan Chardonnay le fera ça c'est sûr alors la question est toute simple Brassier Chardonnay Erel Yann moi je ne changerai absolument rien ça serait un peu dur pour Brennan Chardonnay qui restait sur des bonnes perfs mais voilà ça a très bien marché cette semaine on a vu l'avantage d'avoir un gaucher je reconduis ça mais c'est pas définitif c'est juste parce que ça a marché la semaine dernière je le reconduis généralement quand Brennan Chardonnay joue et est bon on dit la même chose c'est vrai ça a marché il n'y a pas de raison de changer là c'est vrai qu'il a été suspendu donc c'est pas vraiment de sa faute même si c'est lui qui a payé les cartes en jaune mais ce serait logique aussi de le dire ça maintenant c'est pas trop la philosophie de Delo Glioua il me semble puisque généralement lui il remet Erel quand il est disponible maintenant est-ce que son point de vue a changé depuis quelques jours à voir à voir on aura la réponse dimanche vers 14h oui attends c'est pas 13h le match est-ce que vraiment on proposerait Metz Brest aux chinois c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai après pourquoi pas pour les sanctionner de nous avoir fait vivre tout ce qui tout ce qu'on vit depuis un an maintenant presque un an pourquoi pas mais non c'est 15h effectivement ça aurait été tout à fait surprenant de voir un Metz Brest à 13h mais pourquoi pas sur ce mon cher Yann je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire est-ce que peut-être tu n'as rien à rajouter sur ce sur ce Brest Metz de notre côté on va vous souhaiter une bonne fin de semaine un bon match évidemment en espérant une belle prestation brestoise qui amènerait une éventuelle victoire et on va vous donner rendez-vous alors peut-être pas dimanche après le match on ne sait pas on verra généralement ça se décide souvent au dernier moment selon les disponibilités de chacun donc on ne peut pas vous annoncer quoi que ce soit en revanche ce qu'on peut vous avancer c'est sûrement un podcast la semaine prochaine oui sur ce messieurs dames à la semaine prochaine merci de nous avoir écouté si vous nous avez écouté jusqu'à la fin et on vous donne rendez-vous comme je le disais la semaine prochaine pour ce débrief d'un Metz Brest qui s'annonce tout à fait palpitant merci Yann à la semaine prochaine de ton côté bonne fin de semaine bon week-end à toi également et évidemment on va finir par un Allé Brest traditionnel oui Allé Brest Canavo Allons sur le quai guidon devant le petit pont chanter la chanson le bras en bas de la croisière et dans la planche balénière jambouais notre bricadier son bol et capelé un peu sur le côté me rappelle mon bâtiment c'était le bon temps celui de mes vingt ans